Bon ben bonjour, j'ai une invitée que je pense que Paul apprécie Yo, ça va alors? Depuis que t'es arrivée avec les jours, je suis comme voyons! Un peu, moi aussi s'il vous plaît! Hey, la gang! J'ai une invitée incroyable sur ma chaîne, je suis vraiment contente Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une collab en plus Ben moi, y'a beaucoup d'influenceurs qui veulent collaborer avec moi, mais j'ai comme jamais le temps Moi je me suis dit ok, là, je le fais Pour moi, les influenceurs prenaient en note, ils voulaient collaborer avec Ellen Elle arrive, toujours 5h en retard Tu comprends? Je te plaques! Je t'ai vraiment invitée ici pour qu'on ait une petite discussion vraiment chillax dans mon lit Sur plein de sujets qui font partie de ta vie, mais qui sont un peu tabous, t'sais je veux dire Autant les chirurgies plastiques, on y fan, que justement l'escandale qui est arrivé, comment tu l'as vécu Fait que, ouais c'est ça, yé, yé Fait qu'on a un gros plané Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? T'as fait ta photo de finissant, t'as montré tes titons Magnifique toton d'ailleurs Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit genre, hey moi je vais la faire comme ça ma photo? Ben écoute, je l'ai pas jamais dit je pense, mais j'avais l'intention de faire cette photo-là depuis un bon 3 ans Ah ouais? C'était prévu dans ma tête depuis un bon 3 ans Ah c'est fou? Moi quand j'avais mon petit plomb, m'a montré mes tétons Il y a 3 ans j'avais pas d'un fan Ok Ça n'existait pas T'avais que tes faux seins, il y a 3 ans? Ouais, ok Mais j'ai T'as fait combien de temps que t'es dit? Depuis 2012, donc un bon euh... Hey on est bon en calcul J'ai dit ma arnaque Un bon 8 ans je pense Ok Ben attends, passe-t-elle, moi aussi j'ai des faux seins Je les ai eu, ça va bientôt faire 10 ans Ok, ok J'avais 18 ans puis là je viens d'avoir 27 hier Ok Bonne fête à moi Ah oui, oui, j'ai eu ça, bonne fête Merci, c'est très gentil Fait que c'est ça, ça va bientôt C'est fou, mais ça fait 10 ans C'est fou Mes boules ont 10 ans Ouais, ouais Ossaline? Non, j'ai fait silicone Ok, moi j'avais Ossaline, je les ai changés l'année passée Ok Pour plus gros, mais je regrette Fait que j'ai... Mais t'as dit encore Ossaline? Non, j'ai eu silicone Ok, fait que t'as fait Ossaline, pas assez gros T'es alors changé pour silicone plus gros Pis là t'es comme fuck that, t'es en fait plus petit Ah ouais, exact C'est ça, c'est le cycle de la vie je pense C'est le cycle des boules Ça faisait 7 ans que j'avais mes anciennes boules Là je suis comme ah, tu sais, je veux les changer Parce que ça arrive à des petits ans Pis t'es dit ah non, ça c'est un mythe Ah c'est vrai? C'est un mythe Ah ben je suis contente de l'apprendre Parce que je trouvais ça quand même angoissant Je peux les avoir 30 ans si tu veux Ok Ma grand-mère est morte avec ses boules Pis ça faisait 30-40 ans qu'elle les avait Ah ouais? Ouais Voyons, ça me fait donc un rêve La conversation va de tous les bords Mais en plus, cette semaine j'ai dit à mes amis Hey sérieux, si je descède avec mes implants J'aimerais ça qu'on me les mette dans les épaules Ça me fasse des épaulettes C'est à zéro rapport Je suis comme Chris, c'est pas clair Ça va jamais rentrer Ben, c'est leur problème Moi je suis morte Je veux juste mourir avec des grosses épaulettes Juste faut que le monde rise un peu Ouais ouais, moi dans mon cercueil genre Pis un Chris de sein mais genre C'est ce petit bel épaulette Fait que là t'es passée de genre 300, 75, 150 à... Qu'est-ce que t'es en ce moment? T'as 700 millilitres? On voit pas là, mais... Ok, moi j'ai 250 Oh! Ok Est-ce qu'on peut comparer l'audition? Ben, j'ai pas de décolleté Mais dans la photo de l'UQAM on voit un bon... On peut constater 700 Pis là tu voudrais retourner à combien? 500 Ok, 200 millilitres La moitié Ben en fait entre les deux Entre les deux C'est sérieux genre je vais mettre le lien dans la description J'ai tellement trouvé ça pertinent J'ai pleuré quand j'étais petite Ben je te crois, ben oui Mais c'est le genre de vidéos percutantes justement Qui fait voir la chirurgie esthétique autrement Ouais Parce que t'sais on voit souvent la chirurgie comme... En fait t'sais on se vende tout le temps dans la vie Quand les affaires vont bien mais rarement quand ça va pas bien Ah ouais pis t'sais toutes les influenceurs on les voit toutes belles Parfaites Ouais Mais t'sais on sait pas par quoi elles sont passées là Ben oui Pis moi je trouvais ça intéressant de dire les vraies affaires Pis les vraies affaires sont pas tout le temps Ben non parce que genre t'as eu une chirurgie qui a quand même vraiment mal verré en Tunisie Ouais C'est ça, ouais Exact Je dirais pas le nom de la place ni le chirurgien Ça n'a pas rapport Moi aussi j'ai une... Moi je me suis fait opérer 4 fois les seins Ah 4 fois Ouais Ça l'a full mal verré Pis t'sais y'a plein de monde qui m'ont dit Casse t'sais c'est-tu ta chirurgienne justement Pis en vrai je tiens pas rigueur à cette personne là Parce que je me dis Je le saurais jamais Au fond c'est-tu à cause d'elle Ben exact Moi aussi parce que j'étais avec deux autres personnes Ouais Dans ce voyage là pis ça s'est bien passé pour eux Donc je tiens pas pour contre le médecin Ouais Je tiens pas pour contre le pays non plus Mais c'est sûr que Avoir su J'aurais fait blus ici Ouais Sauf que là Question monétaire ici C'est beaucoup 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 plus cher Ah ouais Pis ailleurs c'est beaucoup beaucoup moins cher Mais j'avoue que t'sais Quand quelque chose se passe pas bien Mettons je repense à mes chirurgies Y'a du cas de plus rassurant Et quelque chose d'autant pas rassurant Que de ne pas être chez toi Ouais Exact Ouais ouais Moi ma mère elle m'a torché le cul littéralement J'avais pas eu ma mère que ça avait été un inconnu Qui m'aurait torché le cul Je sais pas Non Ouais on m'a torché le cul plusieurs fois Ouais T'es la triste réalité Là on parle des chirurgies Ouais On se fait torché le cul la gang Ok Ben j'ai eu beaucoup de chirurgies Donc beaucoup de fois on me lavait à des barbouillettes Ben oui Ouais A coeur joie Y'a sirs Mais dans le fond de la chirurgie que t'as faite en Tunisie C'est quoi exactement ce chirurgie? Euh j'ai fait un Brazilian butt lift Donc ça s'appelle un BBL Ok Ça sonne mieux Puis un BBL c'est ils prennent toute la graisse de ton corps Tu peux aller dans les mollets, cuisses, ventes Ah ouais Bras si tu veux Ok Dos Fait que toi tu les dis mets ton là j'ai du gras ici tu mets moi ça Exact C'est ça même menton Ah ouais Fait qu'ils prennent tout le gras de ton corps Ok C'est fun dans le position Ouais Puis te le rajoutes dans les fesses Ok Toutes dans les fesses Mais pourquoi mettons, ben là je vais mettre des photos là vous allez comme Parce que là pour eux c'est pas clair Ouais Mais pourquoi t'avais des bleus genre autant partout Comme c'est juste que c'était vraiment étonnant à quel point t'avais des bêtes d'un T'avais des tabac manques de bleus Je le saurais jamais Mais là je participe à une mission Ok De chirurgie Je m'en vais voir une chirurgienne Puis elle va toute m'expliquer ça Ok Ah c'est hot Ben le corps il réagit jamais pour tout le monde de la même manière C'est jamais comment ton corps va réagir à un corps étranger C'est ça Puis c'est comme j'ai été tattooer pendant un an Tu sais le tattoo aussi ça réagit jamais de la même façon Sur les peaux Ouais Ouais je comprends ce que tu vas dire non certainement C'est le corps humain C'est jamais parfait Puis nous on s'attend à une perfection Ouais En allant à se faire une chirurgie Donc c'est ça qui est comme le côté toxique un peu Ouais Vraiment Ben oui c'est tellement bien dit Parce que tu sais même moi quand je me suis en fait de faire les seins à 18 ans Tu sais j'étais trop jeune pour comme analyser Ouais C'était une bonne idée ou pas J'étais juste en mode voici les seins parfaits que j'imagine dans ma tête et c'est ce que je veux Tu sais je paie du méda Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis opérée 4 fois Ben la première fois c'était mon opération Ok Deuxième fois j'ai eu des hématones dans un sein C'est quoi des hématones ? Dans le fond t'es censé faire ça post-opératoire Ok Mais c'est arrivé genre Je pense Ça va bien Ouais genre les filles j'aime gratter en arrière Oui merci Mon sein il m'arrivait genre là Ok Conflé Dans le fond c'est comme des vaisseaux sanguins qui ont explosé Oh shit Mais t'avais-tu des bleus ? Ben ça fait quand même longtemps Je m'en rappelle pas trop Après ça j'avais pris du poids A cause que moi ça a vraiment mal Ben pas que ça m'a malvéré Mais j'ai vraiment eu mal pendant ma chirurgie Fait que pendant un bon 3 mois J'ai comme presque rien fait 3 mois ? Comme si mon chum je me rappelle en même temps il me l'avait Pis il s'est resté là pendant 3 mois ? Non 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 je me l'ai fait opérer pis il avait descendu T'sais ça c'était vraiment pas normal Tout de suite après ? Ouais genre peut-être 3 semaines après mettons Ah ok Parce que les chirurgies ils disent souvent On attend 6 mois avant de faire quoi que ce soit Mais là ça a dû être obligé Non 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 mais c'était ça c'était une opération d'urgence Ok C'est comme vraiment un problème de la première chirurgie qui s'est passée C'était comme malvéré Fait qu'après ça c'est ça j'avais comme pris du poids rapidement Pis là je l'ai reperdu rapidement Parce que moi mon poids ça m'a toujours vraiment joué dans la tête Ok Fait que là j'avais comme trop de peau de toton genre Fait que c'était comme... c'était bizarre genre Fait que finalement ils m'ont enlevé de la peau Parce que j'avais trop de peau de toton Ouais Ok On l'a vendu sur Kijiji Moi j'ai comme... Ouh Ok j'ai pas pu ça penser que je l'aurais acheté Pis après Tu t'ont fait d'un redrapage dans le fond Ben pas total j'ai pas la cicatrice Genre ici Ok en manque de bateau Ouais non c'est ça je l'ai pas celle-là Ok Pis après... Ah après j'étais comme qu'est-ce qui m'est arrivé après Après... Ah ouais ça celle-là est vraiment chiante là Dans le fond c'est que ma prothèse elle a comme tombé de... Oh ça l'a fait un pli de prothèse Ouais exact Fait que ça me faisait mal là Yo ça me tirait tellement là C'était vraiment désagréable Ouais Fait que je me suis comme faite brocher ma peau sur mes côtes Tes cicatrices sont-tu l'air ? Ben je t'ai montré après ça me dérangerait vraiment pas Ouais mais comme j'avouerais que justement moi Quand je suis allée me refaire les seins J'avais comme image des seins tellement parfaits Pis justement Ben c'est qu'il faut que tu te réappropries un peu ton corps d'une certaine manière Pour moi c'est que ton corps Oui tu sais mettons j'avais plus de seins Là j'étais rendue avec des cicatrices J'étais rendue avec... J'avais quand même des imperfections Fait que c'est juste que c'est frustrant Parce que tu t'attends à quelque chose Finalement c'est pas nécessairement ça que tu vois Ben comme moi je l'ai jamais dit Mais genre j'ai un toton là Pis un autre... Tu sais mon p'tit il est comme pas égal Ouais un peu asymétrique Ouais mais ils sont jamais... Comme toutes les filles que j'ai vues Sont jamais comme claire asymétrique Ben non non on s'en fout ça Fait que j'ai retouche tout le temps sur photoshop Ah non c'est trop cute Mais je comprends Pis tu sais c'est plate Ben est-ce que tu t'es fait couper les mamelons? Non Moi c'est par en bas Ok ok Parce que moi justement j'ai des cicatrices autour des mamelons Pis comme ils les ont fait faire comme... Je pense qu'ils ont fait 3 fois tu sais Pis ils sont jamais pareils Ok ok Tu sais c'est... En tout cas bref Est-ce qu'ils enlèvent tout le mamelon au complet ou... Ben quand je me suis fait opérer je te remets Fait que j'avoue que j'ai pas vu maman par chance Mais je pense que j'ai pu reprir le mamelon Pis laisse-le Et le mettre à côté et attendre un petit caïnce Pis tu remets ça Genre il se trompe de mamelon T'es rendu avec un mamelon fucking foncé pis un vrai n'en parle C'est comme mais ça c'est pas mon mamelon T'imagines est-ce que... Le mamelon droit c'est... Ah ouais Ils sont tous croches genre ils sont tous mêlés Bon on peut jamais savoir quand on fait la chirurgie Pis c'est important d'en parler Ouais Parce que justement je trouve qu'on a des surprises Ok sweet Tu sais quoi les autres chirurgies mettons que t'as eu sinon Euh... vagin Ok Ok mais ça je veux qu'on en parle What the fuck Ça s'appelle labia plastique Ok Pis je me suis fait couper les petites lèvres Ok Parce qu'il dépassait vraiment pas beaucoup de ça Ouais Mais je voulais avoir un petit vagin barbie là par semaine Est-ce que genre... Est-ce que ça te complexait ou est-ce que des chums... Toutes mes chums ils m'ont dit Caline fais-toi jamais ça J'aime vraiment ton... Ouais Ton vagin Pis de... ta noun ou je sais pas quoi Ta vulve Ta vulve Ouais Donc ta vulve Pis là je suis comme... Ah t'sais je sais pas trop Pis t'sais pour être honnête En vérité encore Dans les confidences Ouais dans les confidences J'ai jamais vraiment pensé le faire Un peu mais pas tant Ouais J'ai pensé vraiment à le faire Quand j'ai commencé du honnivers Ah ouais Ça t'a mis plus de pression Genre Ouais Exact Parce que moi je suis très difficile avec mon corps Ok Pis euh... Quand le moment que je l'ai montré Il s'est dit Bye Bye Ah pis t'es vraiment comme ça Arrête pas de m'en faire ta cheveur là J'ai... j'ai... Bon c'est mon premier vidéo ou photo je m'en rappelle plus Qu'on voyait un peu plus Ouais Ok Pis les gars ils se sont mis à dire Les gens pensaient vraiment littéralement des commentaires Comment ton corps était fait Ah oui Ils m'envoisaient chier Ben non c'est sûr Sur mon OnlyFans Ils payaient 20$ pour m'envoyer chier sur mon corps Ben voyons Ouais Je suis horrifiée Je suis horrifiée moi aussi Ben voyons donc Je suis poutrée Mais c'est chiant parce que le pire c'est que ça a marché Ça t'a quand même joué dans la tête tu sais Ouais Ouais Ben ça a marché tu comprends ce que je veux dire Exact Dans le sens où comme T'es quand même posé des questions Peut-être t'es comme Hey est-ce que dans le fond je devrais le faire Exact Mais j'y pensais avant Mais tu sais C'est vrai ça a marché Hein Ils ont eu Ils ont eu Ils ont eu ce qu'ils voulaient Mais d'habitude des commentaires C'est rigolissant Allez viens manger ton laisse avec nous D'habitude des commentaires ça m'affecte pas Ouais Mais je pense que j'étais déjà fragile Mais sur ça Parce que Mais ça doit vraiment être quelque chose de comme Tu sais mettons Moi j'ai jamais J'ai jamais envoyé de nous dans ma vie Ok Mais comme j'imagine pas exemple Tu sais De te mettre autant littéralement à nu À nu Oui Puis comme d'avoir des commentaires autant Comme gratuits sur quelque chose Qui appartient à personne d'autre que toi Dégada C'est ton corps Moi je reçois 10 millions de décupiques par jour Oui C'est comme si je serais Ah ta bite elle est moins dégueuse Je me vomis dans la bouche Tu sais voyons Jamais Tu sais j'étais tout le temps Wow Ok mais mettons Tout ça là Genre Moi ça me captique vraiment Genre parce que Tu sais justement j'ai jamais envoyé une note à personne Genre Est-ce que t'as l'impression que justement depuis que t'es OnlyFans Tu veux plus répondre aux standards de beauté Aux critères de beauté Oui Mais moi pour être 100% nette encore Moment de vérité Moment de vérité J'ai photoshop toutes mes photos Oui À l'extrême là Ah oui Ah ouais Pis tu sais y'a plein de filles qui me parlent sur Instagram ou sur OnlyFans Oui Oh wow t'es tellement parfaite j'aimerais ça être comme ça Si j'aurais un beau corps comme toi Oui Je le ferais moi aussi Non Ah non Sérieux comme C'était même une roue malsaine C'est une roue malsaine Parce que moi j'en vois une image parfaite Oui Qui est pas toi pis toi tu le sais Exact Si je vous montrer l'avant après là Mais le fait c'est que je suis sûre que t'es fucking magnifique Ouais Avant c'est juste que toi tu te dis Oh my god Je devrais être plus comme ça Ou moins comme ça Mais tu sais c'est comme C'est une job Que je vends une image Je vends du rêve Comme j'allais dire ça Je pense Je vais aller le ranger pour vrai Attends je vais aller le ranger pour vrai Je vais aller le ranger mon accessoire mode Je vais aller le ranger Attends maintenant qu'est-ce que tu me disais C'était full intéressant Ah oui Que tu retouchais tes photos Pis que les jeunes filles s'identifient à ça Ah ouais Toutes les jeunes Pis même les gars Ils sont comme Oh wow t'es tellement parfaite Moi je le sais C'est un lie Genre Je suis un mensonge Ouais Moi je dis tout le temps Je suis un catfish J'ai tout le temps peur de me rendre à une place Les gens ils vont comme Euh Ah Mais quand t'as vu chez moi J'étais comme Ben t'sais on sait jamais Comment qu'on va être En dehors Pis j'étais comme Je te trouve vraiment belle Pis je trouve que comme Honnêtement t'es vraiment plus naturelle Que ce que j'aurais pensé Genre Ah mais le monde Il arrête pas de me dire C'est tellement fake Moi déjà J'ai pas de fausses lèvres Je les ai enlevées Justement Pis le monde il me traitait encore de fake Ben t'sais Mes gros totons Mais je pense aussi que c'est comme Ça c'est associé Ben je suis associée C'est associé à des affaires superficielles C'est que ça Ben ça fait Ça veut pas dire qu'à cause que tu fais ça Que t'es nécessairement Fait que je suis vraiment associée Ou superficielle T'sais Fausse lèvres Fausse boule Fausse noun Fausse fesse Tout le monde pense que je suis full fake Ouais Que j'ai des rallonges Que j'ai des coupes T'sais comme Mais j'aime full ça tes cheveux Ouais Ouais j'ai des coupés Pis là quelqu'un m'a dit récemment J'aime vraiment mieux tes cheveux courts que tes rallonges Mais j'avais même pas de rallonges C'est vrai ? Pour vrai ? Mais tout le monde pense que je suis full Oh my god c'est fou Ben t'sais c'est mes vrais ongles C'est mes vrais cheveux Ça a tout le temps été mes vrais cheveux C'est mes vrais lèvres Je porte jamais 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 de maquillage Ok mais c'est tellement fou Ça me fait penser à quelque chose Parce que genre t'sais mettons moi Les gens qui commentent mes affaires C'est tellement jamais sur mon physique Ben comme vu que toi tout ce que tu fais c'est associé Ah c'est juste sur mon physique Les gens ils se permettent de commenter tout le temps sur ton physique Ouais Ben comme tu vis comment avec ça Moi je trouverais ça tellement bon Ben je trouve ça plate Parce que moi premièrement en premier lieu je suis une artiste Oui Personne C'est quelque chose que je trouve tellement hot Personne ne sait Personne commente mes dessins Mais t'sais je le montre pas vraiment sur le I am Ellie C'est plus sur le I am Ellie art Tout le monde me dit Qu'est-ce que tu vas faire sans une fan Ben je vais dessiner Je vais tatouer Tu sais c'est quoi Ah Mais c'est fou Je faisais quand même beaucoup d'argent Là avant une fan Juste dans le tatou Oui Ben j'ai vu pour vrai Fucking talentueuse Merci Ben tabarnasse J'étais genre mais la fille au mille et une surprise Genre what the fuck Je comprends pas Tu penses que c'est une fille qui a montré ses seins Si ta photo c'est une femme Oui C'est tout ce qu'on t'a dit C'est comme bro c'est possible Mais je l'ai Ouais Encore une confidence Ben voyons On s'en attend plus là Il y en a trop sapeau Moment de vérité encore J'ai même pas une moque C'est vrai Je vais aller faire mon un coup qui me reste Je me suis dit je vais aller faire ça pendant un an Puis quand je vais revenir je vais faire le un coup qui me reste Ouais ouais c'était bien Mais mettons est-ce que tu laisses les commentaires négatifs Parce qu'on s'attend à des commentaires positifs qu'il y a du bien Ouais Même si c'est sur ton physique t'es comme ah tu sais c'est flatteur Ben comme est-ce que tu laisses les commentaires négatifs prendre le dessus un peu sur la confiance que t'as envers toi ou ta perception Ben les seuls commentaires négatifs comme que j'ai dit au début c'était sur Manoune qui m'ont vraiment touché puis j'ai fait ma chagie Ben parce que j'étais déjà fragile sur ce sujet là Mais les autres commentaires pour eux il y a aucun commentaire qui me fait chier Ok moi pour être honnête j'aime vraiment les mauvais commentaires Ah ouais ? Parce que c'est ceux là qui me font faire de l'argent Ouais parce que ça fait parler Exact ok ouais je comprends Donc plus de mauvais commentaires plus que ça fait parler plus que ça fait parler plus de visibilité Ouais Plus de visibilité plus d'argent Ben c'est bright hein Exact Ben c'est bright de penser comme ça parce qu'on dirait que naturellement l'humain se dirait comme Oh my god j'ai plein d'âge c'est pas mal Ouais tout le monde m'a dit comment tu fais pour gérer ça mais moi je pense money money Ouais Ben moi je m'en va au spa avec l'argent des mauvais commentaires Puis écoute C'est cool Mais j'ai un malin plaisir de commenter les mauvais commentaires Ah ça je t'ai fait T'sais que le monde ils font comment Hélène là Père pas ton temps là Voyons donc je vois tout le temps que tu commentes les mauvais commentaires Mais j'aime ça C'est ton plaisir coupable C'est mon plaisir coupable Eh non et si Sylvain a pris le temps d'écrire que ton vagin dégueulasse Ça peut pas y prendre le temps d'y répondre Ah ouais J'aime tellement ça on dirait que c'est plus fond que moi Mais j'ai une question parce que moi mettons je me suis jamais abonnée à aucun compte on est fan Fait que je sais pas c'est quoi genre la plateforme en tant que telle Mais comme est-ce que les gens je sais pas exemple tu poses une photo est-ce que les gens peuvent commenter ta photo ? Ouais ok C'est comme pour être plus clair OnlyFans c'est comme un Facebook Ouais de nu Fait que ça ressemble vraiment à Facebook Fait que les gens peuvent commenter ils peuvent liker Liker Ouais ouais Le type sur le post C'est pareil comme un Facebook Et tout le monde peut voir C'est pas comme personnel il t'envoie ça et est comme Hey moi je trouve que ça sur ton corps tu sais c'est comme il écrit comme ça devant tout le monde Ouais mais il peut comme Facebook un message privé Ok Ouais Oh mon dieu c'est fascinant C'est pareil comme Facebook dans le fond Pis tu sais tout le monde est abonné à plein de filles différentes Ouais Fait que le fil d'actualité c'est Natacha, Hélène Ok Fait que quand t'as maintenant t'es abonné à plusieurs comptes OnlyFans justement Comme tu vois dans ton Instagram Ouais Moi je suis abonné à plusieurs filles Ok Moi je m'abonne régulièrement à plusieurs filles Pour voir leur contenu qu'est-ce qu'ils font Pour te donner des idées I guess Ouais exact Même dans le tatou Ben dans le fond moi je conseille de faire ça parce que si tu veux faire quelque chose Comme toi t'es une influenceur tu suis les autres influenceurs Ben oui les gens perdent qu'est-ce que les gens font Exact C'est ça c'est important de faire ça Donc je suis beaucoup de filles pis ben je prends l'exemple sur eux Pis quand t'as commencé ça mettons est-ce que tu t'es imposé des limites Y'as-tu des affaires que t'étais comme Oh mon dieu Oh mon dieu Au début Ouais Et surtout le début on dirait je suis comme tu sais Tu te lances dans quelque chose Ouais Je sais pas si dans ce temps-là OnlyFans tu t'es quand même connue Je sais pas si Non c'est pas connu je me lançais dedans Au début j'habitais chez mon père Ok Croyez-le Hé prends une photo de moi passe Non c'est vrai Ah mais c'était j'ai dit Mais tu sais j'étais vraiment comme 100% honnête J'ai dit à mon père Hé papa je commence une plateforme Oui Comme Facebook mais Je prends des petites photos sexy Rien de trop Ah Too much Mais c'est là que t'as été honnête Ah oui tout le temps Moi je suis honnête avec tout le monde Ok Ben oui on l'a vu l'honnêteté L'honnêteté aujourd'hui Mais exact mais Je vois pas pourquoi je mentirais Ça sert à rien de mentir Donc tu dis tout le temps à tout le monde Pis deal with it Fait que je l'ai dit à mon père Pis là mon père il a fait comme Ah ok Tu sais Pourvu que tu montres pas tes seins Pis là je suis comme Voyons Écarte-toi au grand complet Non 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 mais Tu sais comme Pas du nu Ok ouais je comprends Il était comme Ok tu sais fais des trucs sexy Ouais Ok Tu sais pas Pas pour l'autre Là j'ai dit Ah inquiète-toi pas Je vais peut-être montrer mes seins Mais sans plus Pis il a dit Ok deal J'ai commencé comme ça Pis là j'ai vu que J'étais à l'aise Ok Tu sais moi je m'étais dit Je commence à une e-femme J'ai fait genre Un petit mille Deux mille par mois de plus Oui Pis ce qui est très bon Ce qui est très bon Ouais Fait que là je suis comme Ah si je fais deux mille piers de plus Je vais être contente Mais là à faire Vu que c'est tellement populaire Pis tellement Tout le monde dit Ah c'est tellement payant Oui Les petites qui commencent à faire ça se disent Ah j'allais faire 100 mille par année Pis là ils mettent un goal de 30 mille par mois Ça a pas de bon sens Mais c'est ça C'est vraiment le côté toxique Exact Là ils croient qu'ils vont faire des millions Mais là ils se rendent compte qu'ils font juste 500 pièces par mois Pis ils ont rien à nous Tu sais C'est horrible C'est horrible Mais en même temps Tu sais c'est facile de se comparer justement à tes instagrammeuses influenceuses Qui l'ont fait Pis qui font genre fucking des prix C'est pas réaliste de faire 100 mille pièces en un mois dans la vie Exact Peu importe ce que tu fais c'est juste pas réaliste Tu sais j'ai entendu beaucoup de monde dire Ah mais je suis bien plus belle qu'Ellen Je vais faire bien plus d'argent qu'elle Ou je suis bien plus belle que Noémie Dufresne par exemple Pis là ils se rendent compte Oh shit c'est pas juste la beauté là Ben non De toute façon c'est horrible Tu peux pas te comparer Non c'est ça Tu peux jamais comparer ta beauté à celle d'une autre personne Non c'est ça Non mais les filles automatiquement se disent Dès lequel je vais faire plus d'argent Au moins elle a de l'assurance est-ce que Ouais exact Elle a de la confiance C'est déjà bon Ben y'a beaucoup de filles qui m'ont dit ça Ok Ben voyons simplement Ouais Salut Hélène moi je suis plus belle que toi Ah ! Pourtant je fais pas une crise de scène Ben voyons des conseils Croyons Ben c'est ça Pis tu sais je leur dis Ben tu sais je vais Je leur disais bon tu vas voir Bon tu sais ça peut marcher comme ça peut pas marcher Mais c'est beaucoup plus de marketing C'est juste du marketing Ouais Ça a pas rapport à la beauté D'avoir ta signature aussi je précieux Ouais C'est pourquoi je m'abonnerais à toi Exact Je veux dire il y en a plein de pornographies gratuite en ligne Ouais Fait comme qu'est-ce qui ferait en sorte que j'aurais envie de m'abonner à toi Exact C'est pas juste la beauté Pis les filles ils semblent pas me catcher ça Ouais Tu sais les gars sont attirés par la beauté oui mais par la personnalité Si la fille est talentueuse ou drôle Ouais Elle est spéciale elle a comme des traits spéciales Ouais Fait que tu sais ça dépend vraiment de beaucoup de choses Pis aussi si la fille est marketing si elle travaille beaucoup Ouais Mais qu'est-ce qu'on en dirait mettons à une jeune fille exemple qui est pas majeure Pis qui aurait envie de se lancer là-dedans Pas majeure Ouais mais il y en a vraiment beaucoup J'ai lu un article que ça dit que l'année passée il y avait 33% de contre on est fans que c'est des mineurs On s'entend principalement des filles Mais je comprends pas comment c'est horrible Mais c'est horrible Ben j'ai aucune idée Mais c'est juste t'sais eux t'sais on s'entend là Parce qu'il faut vraiment montrer son passeport ou sa carte de Ecoute fausse carte je sais pas Ouais Ouais sûrement C'est juste je trouve ça horrible parce que tu sais mettons Oh mon dieu Nous on a quand même une bonne visite Je sais pas c'est quoi ta tranche d'âge Mais t'sais mettons il y a quand même beaucoup de mineurs qui nous suivent c'est sûr Fait que t'sais ça doit être dur d'essayer de toi De faire comprendre en fait aux gens qui a toi Je sais pas t'es quel âge en fait J'ai 29 ans Ok t'sais t'as 29 ans on s'entend Ouais Ton corps t'appartient Ouais ouais t'sais comme rendu là T'es assez vieille t'as tête tes épaules t'es comme tu fais ce que tu veux Si toi t'es bien là-dedans t'as confiance en toi Pis comme ça te rend bien heureuse You do what you do genre ça t'appartient C'est juste ça le combat que je suis comme man Ben moi aussi je trouve ça vraiment dommage Parce que moi si j'aurais commencé à 18 ans là Ça leur est vraiment mal tourné je sais Ouais je comprends T'sais moi j'ai commencé je pense j'avais 26 ans Ok donc ça fait 2 ans que j'ai commencé Ok t'es en connaissance de cause quand même plus là Ouais ben oui oui T'sais j'ai fait avant de faire OnlyFans J'ai fait 32 jobs dans ma vie Ok 32 jobs différentes ok Donc j'en ai vécu des choses J'avais de l'expérience Je le savais que c'était peut-être ça que je voulais faire Ben peut-être pas aussi Parce qu'il y a des filles qui se rendent compte qu'ils aiment pas ça Ben oui Mais j'avais rien à perdre Parce que moi je suis une artiste Les artistes sont self-made Oui Donc moi je sais que si je faisais ça Pis que j'allais être connue à faire ça Ben même si je quittais le milieu Ben j'allais continuer en or Donc en or t'as pas besoin d'avoir un boss Ou t'sais c'est mon talent qui va T'avais pas à faire tes preuves Exact Une compagnie quelconque Qui ont pu avoir une restriction Exact mais j'entends vraiment beaucoup de jeunes filles Ah je veux me partir en OnlyFans Mais je fais des études en Pour être inféminaire Ouais Ou enseignante Ouais c'est ça Ouais Non c'est clair Pis moi-même j'étudiais pour être enseignante Ok J'ai fait 2 ans en enseignement Pis 2 ans en or Ok Donc je pourrais avoir un double bac Or en enseignement Sauf que ben là je sais que l'enseignement ça va jamais se faire Ouais je comprends Ouais Mais en même temps tu sais je trouve que le débat est important là à avoir Pis que moi je suis vraiment justement pour que Parce que je sais que J'aurais été tellement de bonnes suppléantes là Ouais Mais moi en fait la seule chose qui me chicote c'est Ben de 1 on s'entend que les jeunes sont techniquement pas censés avoir accès à ton OnlyFans Non Mais c'est ça que je trouve troublant en fait C'est que mettons que si un jeune a accès à ton contenu mettons sur OnlyFans Tu sais ça peut quand même changer sa perception de toi d'une certaine manière Tu sais moi j'imagine mes professeurs dans le temps pis comme Tu sais je veux dire c'est un côté tellement intime tu sais ta sexualité pis comme Tu sais juste quand tu poses nu Tu poserais pas pareil que si on prendrait une petite photo Non c'est ça exact Fait que c'est sûr que ça va teinter leur perception de toi tu sais Ben oui mais c'est ça je trouve ça dommage parce que sur Instagram je reçois beaucoup beaucoup de hate encore Quand le scandale de Lucas est arrivé il y a beaucoup de personnes qui littéralement me disaient de me suicider Ah oui oui Quand que Lucas m'a poursuivi pour 125 000 dollars Il y en avait comme je pense 20 par jour qui me disaient de me tuer Ben vraiment c'est horrible Ouais Hé il y a des gens qui commettent des meurtres estides Exact Des viols pas de problème mais toi tu poses une photo Que t'as le droit de faire ce que tu veux c'est ton camp T'as pas forcé que personne Pis même le photographe il était comme clic oh nice Ouais Comme t'sais il était consentant j'étais consentante Ça t'appartient Exact c'est ça Comme quoi en 2021 des boules là ça choque encore mais ça m'étonne à quel point Ça m'étonne Pourquoi les gens voudraient que tu meurs à cause qu'ils montrent tes boules T'as même pas montré tes mamelles en plus Non mais c'était à cause du scandale de l'UQAM Là t'sais il disait Tu as downgrade ton école pour te remonter Mais je voulais tellement pas faire de mal à l'UQAM Ben non mais tant qu'à moi ça n'a aucun rapport avec l'UQAM en tant que tel C'est juste je trouve que le message est beaucoup plus puissant comme ça Que si t'avais juste pris une photo de ton site bourse Exact Exact Mais moi par après moi j'ai fait ça comme pour rire pour que j'avais une vision de faire ça Ouais Mais en même temps par après je me suis dit Colin c'est très puissant qu'est ce que j'ai fait parce que c'est une image qui veut dire mille mots carrément Parce que je suis dans la pornographie Ouais Dans le OnlyFans Le sex work Pis j'ai gradué tout le monde Ben tout le monde Les gars en général pensent que je suis nouille Je suis comme estherbolée Ou que t'es juste belle genre Ouais exact Exact Pis moi t'sais je suis talentueuse Ben t'sais sans me prendre pour un autre Ben non mais tu as le droit d'être fucking vantée C'est vrai que c'est fucking talentueuse Mais t'sais je suis talentueuse Je sais que j'ai un talent en or Pis en plus ben j'ai gradué Pis je voulais montrer que les femmes on est pas des objets sexuels Tu sais oui les hommes ils vont faire ben voyons donc tu vends ton corps Ouais Mais c'est l'image de mon corps Ben le message peut être ironique Ouais Pis je comprends d'être comme ben là tu dis que t'es pas un jouet Mais dans le fond tu vends ton corps d'une certaine manière L'image de mon corps L'image de ton corps Ouais pis t'sais c'est moi je me dis que je suis féministe Pis là les gens sont outrés Parce que là ils se disent ah mais tu te rabaises quand même à vendre ton corps pour des hommes Donc tu te rabaises à eux Mais non je me rabaises pas à eux C'est moi qui prends le contrôle de mon corps C'est moi Ça je suis vraiment d'accord là Exact C'est moi qui a le contrôle C'est moi qui décide de le vendre C'est eux qui achètent l'image de mon produit Donc t'es justement comme on disait tantôt t'es complètement en connaissance de cause C'est pas comme si t'sais je veux dire qu'il y a personne qui te force derrière tout ça T'as pas d'agent T'as pas de c'est ça Fait que t'sais ça reste que c'est toi qui a le contrôle de qu'est-ce que t'as envie de faire Mon PIM c'est que ça a été l'UQAM carrément Ouais c'est ça Y'a le meilleur PIM Y'a le meilleur PIM là Non mais comme je peux comprendre que dans la tête des gens ça peut sembler un peu contradictoire Pis comme je trouve que justement c'est bien Plus que t'en perds pis plus qu'on en perds pis plus qu'on est comme outillé sur tout ça Pis y'a beaucoup Plus que c'est clair Y'a beaucoup de filles pis même des gars qui viennent m'écrire « Hey Hélène je te jugeais énormément avant » Ben je t'ai suivi parce que j'étais curieux de savoir que t'étais qui C'était une pantalon Non mais je t'ai suivi sur Instagram Pis sur Instagram Ils me disent à quel point Ah ben finalement j'ai l'air nice Je suis drôle Je me prends pas pour un autre Pis ils me disent « Hey désolée de t'avoir jugé, t'as vraiment l'air d'une bonne personne » Ouais pis je reçois Mais je suis vraiment d'accord parce que comme on pourrait facilement avoir des préjugés Mais je trouve que comme tu sais mettons justement t'es tellement sans Ben peut-être que tu le voulais mais j'ai l'impression sans vouloir t'es quand même tellement brisé des tabous Aujourd'hui justement en parlant du fait que tu modifies tes photos du downside de genre tout ça Mais personne le dit Non personne Mais personne l'assumerait Ouais Parce que comme c'est tellement tabou de dire que tu modifies tes photos Pis même les filles On le fait tous On embarque dans ce bout là Ah ouais Mais là y'a des filles qui me disent « Ouais mais moi je modifie pas mes photos » Fait que c'est pas tout le monde Ouais Je le sais que c'est pas tout le monde Mais La grosse partie Mais en fait la question est même pas de savoir si c'est tout le monde qui le fait ou c'est pas tout le monde qui le fait C'est juste c'est la réalité Oui c'est la réalité Pis même si c'est la réalité de 80% des gens pis y'a 20% qui sont super bien pis qui modifient pas leurs photos Fucking tant mieux pour eux Mais la réalité c'est que c'est vraiment facile d'embarquer dans ce 80% là Oh oui De se comparer pis de s'identifier pis de se dire comme « Hey mais moi tout je veux des fesses comme ça » « Hey mais tu sais qu'est-ce qu'elle a vécu pour avoir ces fesses là » « Non » Ben c'est ça t'sais « Non je mets le photoshop encore » Fait que t'sais moi je me photoshop toute Mais quel maudit investissement de mâle Qu'est-ce que le photoshop d'après ça coûte moins cher Ouais exactement T'sais nous les filles on se dit « Oh on va se faire la chirurgie » Pour pas se photoshopper Ouais c'est ça Mais c'est ça Ben oui Mais je trouve ça beau aussi t'sais comme t'as eu un couple de chirurgie mais tu reviens un peu en arrière T'sais mettons t'as eu des fausses lèvres pis t'as laissé plus en avoir genre T'sais comme Mettons justement même pour les fausses saines T'sais plus gros T'sais comme Qu'est-ce qui fait en sorte que t'as une espèce d'appel à peut-être redevenir un peu plus ce que t'es pour vrai t'sais au final Ben c'est en regardant mes anciennes photos je pense pis s'il y a un ami qui me dit « Ah les filles sont tellement laides avec leur buttox dans la face » Ben moi mon chum il me dit tout le temps ça il est comme pourrais quand ça serait l'angoisse que tu te passes Pis là Il m'a montré plein de photos de filles qu'il trouvait super belles qui sont rendues laides selon lui à cause des laides Pis ils me montraient plein de photos pis je voyais l'avant après des filles Et même toi tu te disais « Hey mais c'est vrai qu'elle est belle » Elle était plus belle dans les filles Ouais Mais t'sais c'est comme un servicieux Quand t'es fait tu te dis « Ah c'est cute, c'est beau » Pis là après 6 mois c'est comme « Ah peut-être plus » Pis on se voit plus Pis là on en veut plus On s'habitue tellement rapidement à tout dans la vie Pis là les injectrices ils disent « Ah ça dure 6 mois » Fait que là après c'est « Ah peut-être plus » Tu te dis « Ça aura devenu normal » Ouais Mais au fond c'est peut-être pas normal Non exact Pis on se voit plus dans le miroir comme normalement Pis on rentre dans ces cercles vicieux là de chirurgie Pis que moi je suis rentrée solidement là J'ai fait 3 chirurgies en même temps Ok Deux mois avant j'avais fait ma lune Ouais T'sais « Botox » « Microblading » « Faux cils » Même si c'est des petites chirurgies Ou c'est mettons juste des interventions esthétiques Ça reste qui est comme… T'sais le tout ça fait beaucoup de modifications Ouais pis t'sais même les salons d'esthétique Ils promontent ça Pis ils disent « Ah si t'emmènes des amis » « Ouais » « T'as comme plus de rabais » « Ah pis le laser pis ci pis ça » « Ah ouais » Donc c'est comme ça rentre dans la tête Pis moi, ma jeune… J'ai l'impression que t'as besoin de ça Exact Tu te dis que t'as besoin de ça Pis moi, en plus, ma job C'est vendre mon image C'est ton physique Donc je me disais automatiquement Que j'avais besoin de ça C'était vital Mais c'était de l'artifice là Mais je trouve ça beau qu'après un certain temps Tu sois capable de dire comme « Hey you know what » C'était tellement correct comme j'étais Je suis vraiment reconnaissante Envers mon amie qui m'a montré ça Parce que je pense que je l'aurais même pas vu encore aujourd'hui C'est con parce que peut-être que lui Il sait même pas l'impact qu'il a eu dans ta vie en ce moment Ouais, ben je lui ai dit Pis il a été touché à propos de ça Oui, c'est fou Parce que même mes chirurgies, oui J'aurais pu éviter Pis tu sais, c'est comme malheureux là Comme situation Parce que j'ai perdu Ça fait quand même partie de ton histoire Ouais, exact Ça fait partie de mon histoire Pis je suis contente Parce que je peux en parler aujourd'hui Ouais Pis c'est sûr que t'as appris crescent Mettons même moi Je repense à comme ma chirurgie Pis c'est une chirurgie Mais comme moi tu vois Si j'avais pas vécu ça à 18 ans Peut-être bien qu'aujourd'hui Je serais zéro à la même personne Pis j'aurais embarqué justement dans la vie des chirurgies Exact, c'est ça Pis vu que j'ai eu une mauvaise expérience Ça m'a fucking pas donné envie d'en faire plus Mais je pense que je suis vraiment contente À cause que c'est arrivé Parce que moi je prévoyais autre chose Ouais Ouais Moi un conseil que ma grand-mère m'avait donné Pis j'étais comme Ah c'est grand-mère Non mais le classique de conseil de grand-mère Elle était comme Là tu t'en vas jouer avec ta santé Tu sais blablabla Quand t'es frappée Ah ouais Ah mon dieu Quand t'es frappée Ça a été le meilleur conseil Et qu'aujourd'hui je me dis Hey you know what Je suis en santé Je vais tellement pas aller jouer avec ma santé Ah ouais Parce que quand tu l'as plus Moi je me suis faite une chirurgie du dos Ok J'ai une grosse cicatrice dans le dos C'est pas esthétique Non c'est pas esthétique C'est vraiment médical Ok Pis tu sais moi j'ai eu une réhabilitation de 1 an Ah tabarnak Pis en chaise roulante aussi là Je pouvais plus marcher pantoute Ben voyons donc Donc ben je me suis aussi pété la jambe Fait que j'ai eu 2 On va compter ça t'entends un petit peu là Ouais Donc j'ai eu 2 chirurgies médicales Mais genre est-ce qu'avec Omifam tu penses que tu vas être capable de t'écrocher Ben je sais pas si tu comptes faire ça longtemps Il y a 2 ans Je me donnais 2 ans Ok Pis là j'ai connu une montée incroyable à cause de UQAM Donc là je suis comme ben là c'est pas possible que j'arrête ça là Ouais C'est que tu fais quand même beaucoup de sous avec ça Ouais Ah ouais Je suis allée à tout le monde en parle Pis j'ai dit combien que je faisais par année Ben cette année Pis le monde Caroline il m'envoyait chier Ah ouais Ah ben bon T'as dit le montant que t'as fait pour toute l'année Ben j'ai dit que j'allais faire dans les 7 chiffres Ok Pour cette année Pis ben ça l'a fait un gros 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 scandale Ok J'aurais jamais pensé que ça l'aurait fait autant de blabla Ben l'argent c'est tellement un sujet tabou Pis surtout au Québec Pis t'sais c'est tellement comprenable T'sais je veux dire je me mets dans la peau d'une personne qui travaille de 9 à 5 Pis qui est trop pas heureux dans sa job Pis comme il fait même pas 30-40 000 par année Of course que cette personne là qui est pas bien dans sa vie va te juger t'sais Sur le fait que toi tu fais de l'argent dans sa tête plus facilement que ce que lui fait Ouais exact Ben la réalité c'est que le Québécois moyen fait environ 40 000 par année là Fait que t'sais c'est pas énorme t'sais Ouais exact T'sais moi je comprends les Québécois là qui sont fâchés Pis je comprends que t'sais comme elle est caliste avant c'est boule Pis elle fait genre 100 fois plus que moi Je comprends que c'est frustrant Mais oui ok je vends mes boules, je vends ma sexualité Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose Les gens qui font 100 milles plus là au Québec c'est genre même pas 1% de la population C'est ça exact T'es quand même une femme qui a réussi de par elle-même Ouais La manière que t'avais envie de le faire Ouais C'est sûr que la manière que je l'ai faite c'est comme inhabituel Ben 100% Pis t'sais ça ça reste à la discrétion des gens T'sais d'avoir leur propre jugement par rapport à ça Mais ça reste que t'as quand même eu des gars de sans Christ Faut prendre le contrôle de ce que toi tu voulais Pis t'sais je viens de m'acheter 2 triplex Ok cool Pis je l'ai annoncé hier justement Pis dans le fond je trouve ça intéressant comme de montrer mon côté Ok oui nonu je conne un peu only fan Ok je vends mes boules Mais aussi mon côté entrepreneur, fan d'affaires Pis justement montrer après tout ça qu'est-ce qui va arriver dans ta vie Genre en quoi tout ça va avoir changé ta vie Ça a complètement changé ma vie Mais t'as-tu des projets où on commence en immobilier Pis c'est vraiment mon but d'envie d'avoir un parc immobilier Ok Moi je veux qu'on influence Hélène à se starter un esti de chaîne auto Parce que genre je t'aime full pour être un gros crush Oh merci Ben c'est parce qu'elle commence depuis 8 mois Pis t'sais moi je voulais vraiment t'inviter aujourd'hui Pour justement montrer l'envers de tout ce que tu vis, de toutes tes réalités Mais aussi qu'on voit un autre visage de toi Ouais ouais j'en montre pas Parce que sur ma chaîne t'sais Moi j'aime ça genre parler sans tabou Pis comme on s'encalisse Pis justement on sent qu'on s'en fout Et si t'as envie de péter let's go leur choix lousse Mais comme justement je trouve qu'on n'a pas cette image-là de toi Mais ça m'étonne que tu me contactes Ah oui? Parce que toi t'as l'air tellement de l'influenceur typique Ben typique Typique C'est ce qu'elle veut dire Non mais t'sais un influenceur comme T'es pas reliée au oliphant Oui Genre on dirait qu'on est séparés Les filles d'oliphant Pis les vrais influenceurs Ouais j'peux comprendre T'sais tu comprends? Honnêtement pour être franchi J'avais eu l'impression que t'aurais un discours très fermé Très comme prôné sur juste Oniphant, j'ai de l'argent, d'apté, d'aptop Non Ça se serait pas passé Ou ça aurait été à la limite malaisant Parce que la conversation aurait été fermée Pis moi t'sais Pas que je suis mitigée Mais je pense que ça vaut la peine qu'on en parle Qu'on ait des questionnements pis des débats Parce que comme c'est tout nouveau Mais justement je veux Ben t'sais Je veux être tout le temps de connotation sexuelle Oniphant Mais je veux sortir de ça Comme pas que je regrette Ben non Je regrette vraiment pas Pis j'aime ma job Sauf que t'sais Il y a d'autres choses j'ai envie Ouais Il y a tellement de messages que genre Ça va t'avoir apporté Pis que tu pourrais Tu pourrais tellement justement Ben t'sais la photo de Lucas m'a permis de sortir D'être plus commerciale Ouais Parce que là j'ai fait le tour des plateformes Ben c'est une méga pub Ouais exact Je suis vraiment contente que tu m'aies invité Parce que Ouais moi aussi Oui j'en parle Mais comme tes followers T'sais ils suivent pas nécessairement Non c'est ça On a pas le pantoute le même créneau Exact Je pense justement que même moi T'sais même si mettons on avait le même créneau Pis y'a des gens qui me suivent Qui te suivent J'ai l'impression qu'ils vont vraiment t'avoir découvert Sous une autre façon avec cette vidéo-là Exact Ouais pis c'est la première fois que j'en parle vertement comme ça Triste Ouais on a eu des confidences Vraiment Pis mettons pour finir sur une bonne note Si t'avais un conseil à donner à la jeune Oui Je sais que c'est quétaine Mais je trouve que comme ça peut tellement comme résonner Parce que j'ai quand même beaucoup de jeunes qui m'écoutent Donc qui pourraient prendre tes paroles Et se dire comme wow J'ai fait des stories d'hier que j'en parlais justement Ben non c'est vrai Ouais On est bien connectés C'est fou en un an Tout qu'est-ce qui peut se passer Pis mon mois de 2019 à mois de 2021 Ouais N'est vraiment mais vraiment plus le même Tout le monde me disait Ah Hélène tu te plantes Voyons donc tu fais ça Ouais c'est fait que tu prends pas la bonne décision Tu prends pas la bonne décision Pis tout le monde me disait Que je suis qu'une tarte de faire cette décision-là Pis je m'écoutais J'ai écouté mon fond intérieur Ton intuition Mon intuition Y'aura ta intuition dans la vie à perdre Ah ouais Fait que tu sais peu importe ce que tu fais Le monde vont t'envoyer chier Ben c'est ça Morale l'histoire Peu importe ce que tu fais Les gens vont t'envoyer chier Donc fais donc ce que tu fais Voilà De bon pour toi Exact Ouais Pis tant que ça parle de toi justement Que tu sois pas influencé par les autres On retient ça Pis y'a du monde qui se disent Ah mais comment tu fais pour Tu sais ta petite voix intérieure C'est plus fort que toi Ah ouais Elle te parle là Ah mais oui Je suis tellement d'accord Moi ça a été le conseil que maman m'a donné Quand j'étais jeune Pis c'est genre lui qui m'a le plus marqué T'sais Dès même avec une relation Ah ouais Tu le sais Des red flags Tu le sais Tu le sais Faut aller creuser Ben c'est un bon conseil Vraiment 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 Je suis tellement d'accord 100% Très bon conseil Pis avoir confiance en soi Parce que c'est sûr qu'en 2021 On dirait que tout le monde essaie de te rabaisser Pour te rabaisser Ben y'en a qui non Ben même toi tu peux facilement te comparer à toi Ouais exact Pis y'a beaucoup de monde qui veulent pas que tu réussisses Pis même quand tu réussis y'a du monde de jaloux Ben des fois des gens proches de toi Ah ben c'est les pires C'est les pires Donc Ben c'est un bon C'est un travail d'une vie T'sais moi mettons Je pourrais pas te dire quand j'ai 100% confiance en moi C'est sûr que moi ma famille elle me parle plus À cause de ce que je fais Ok finalement au moins Ouais À cause que t'as franchi la limite que tu disais justement à ton père Ouais pis t'sais C'est sûr ça a été dur Mon père il me parle encore Ok C'est plus ma mère pis mes frères Ok Mais ça a été dur sur le coup Ah c'est sûr Je me dis Carline je suis heureuse Ouais Donc si eux ils sont pas d'accord Ils acceptent pas ça Ben t'sais Moi je leur en veux pas Je les aime J'aime mon frère J'aime ma mère S'ils seront pas d'accord C'est leur opinion Moi mon opinion Je suis heureuse J'aime ce que je fais Pis je suis fière de moi Ouais Même si ma mère est pas fière Même si ma famille au complet Tout mon environnement Ben moi je suis fière de moi Si mettons t'écoutais juste eux En ce moment tu serais pas probablement pas heureuse Non Parce que t'écouterais pas toi au final Tu sais écouter les autres parler Ouais Je serais pas là aujourd'hui Ouais Je serais dans mon lit en train de pleurer En tout boule Mais C'est pas souhaitable Non C'est pas ce qu'on veut Juste là dans le coin de tableau à pleure Et genre ça va pas casser Mais juste C'est ça Pas suivre son intuition Pis pas écouter le monde Dire des ragouts Merci d'être venue Je fais des choses Ah ben j'ai vraiment fait une belle vidéo Je suis fière Merci à toi Ben ça me fait plaisir Finissons sur un coin là Parce que Oui T'es une très belle découverte Merci Fait que là c'est le temps de dire Bye Bye À la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz